Poème de Mavis Christen Bedford sur le harcèlement moral et physique par son ex-mari, copropriétaire de la maison qu'elle occupe dans le Var, et l'abandon de sa personne entre 2014 et 2023, sauf des appels téléphoniques incessants et insistants pour qu'elle vende la maison. « Je sortais mes doigts depuis la chaleur de mes draps, ensuite suivais mes membres tremblants dans l'air étincelant d'une maison sans la lueur du foyer, survivant d'une nuit de brisance chaleur. Je pense à la facture d'électricité qui me brise les reins, mais le froid est tellement intense dehors que la maison chavire en déclenchant le chauffage à 10 degrés. Habillé de mes quatre couches, je vois mon élégance foutre le camp, et je me sens abandonné de celui que je croyais mon ami sûr. C'est vrai qu'il m'a soutenu d'une façon limitée, car cela fait un an qu'il attend des résultats impatients. Il commence à pointer du nez, mais demande que l'on paie, une participation au marketing plan qui risque d'être la vraie solution à ma pauvreté. Il accepte que je fasse un élastique de mes revenus minables pour prouver à sa copine locataire qu'il me punisse bien de l'avoir roulé. Mais qui roule qui ? Mon mari me punit de ne pas continuer à l'aimer, jaloux de ma réussite littéraire, il ne veut pas me rendre la vie agréable, mais tortueuse. Et il ira jusqu'au bout du sabotage monstrueux pour faire rater mon élan brillant, pour confirmer que je suis minable et que je prends mes rêves pour la réalité. Mais j'ai trois éditeurs, tandis que d'autres n'en ont même pas un. Je voudrais un agent pour vendre ma comédie et mes livres aux producteurs de cinéma, pour rendre sensible opinion publique des dangers de l'esclavage moderne et du trafic de l'être humain, mais pas seulement. La chaîne alimentaire s'est écroulée en portant dans son sillon la faim des animaux sans leur garde-manger naturelle, assassinée par les pesticides et le braconnage. Nos nounours sont désemparés par manque de leurs plats préférés, ce restaurant à la poubelle déboussolante de la banquise. Que Dieu nous aide, nous les artistes, puisque nos amis ne devinent pas la dévastation de leur abandon et les conséquences de leurs actes qui ne sont pas amenés par les sentiments nobles. Ils continuent à croire d'avoir raison. Saint Pierre, un matin d'hiver 2023 Sous-titrage Société Radio-Canada